C'est un chantier d'envergure qui va générer 30 000 emplois directs en Ile-de-France. 55 km de prolongement de voie, 47 km de rénovation et 3 gares nouvelles. Voici le projet EOL pour le prolongement du RERE vers l'ouest parisien. Le 10 mai dernier, une convention pour l'insertion a été signée avec les acteurs locaux. Ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui 7% des heures travaillées, 7% des heures des personnes sur le chantier seront réalisées par des personnes qui bénéficieront de cette insertion. 7% c'est à la fois peu et beaucoup, c'est beaucoup pour une opération de cette taille-là et ça permettra vraiment à de nombreuses personnes aujourd'hui de revenir dans le monde du travail. Dans les Yvelines, c'est l'agence Activity qui a été désignée comme coordinateur départemental. L'objectif de ce groupement d'intérêts publics, travailler directement avec les acteurs locaux de l'emploi pour donner aux Yvelinois en parcours d'insertion un accès à l'emploi durable. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse puisque ce sera les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. Donc c'est pour nous effectivement un moment important. Et puis c'est un moment aussi important parce qu'Eol va desservir le nord des Yvelines, le nord des Yvelines qui est le plus touché aujourd'hui par la crise économique et qui est donc la partie du département qui a le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA. L'agence mettra en relation les entreprises, les agences pour l'emploi et les travailleurs sociaux. On présente l'offre d'emploi et ensuite dans un deuxième temps, les bénéficiaires du RSA qui sont intéressés, nous faisons des entretiens individuels pour bien préciser leur motivation en fonction de leur profil et de voir si on doit prévoir une formation ou une préqualification en vue de ce futur emploi. Coût global du projet, 3,7 milliards d'euros pour une mise en service en 2020 jusqu'à Nanterre et 2022 à Mantes-la-Jolie.